et bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici damien du collectif teammate pour un nouveau tuto gratuit photoshop alors aujourd'hui c'est la centième vidéo que je poste sur youtube donc je voulais vous remercier tout simplement puisque c'est grâce à vous c'est vous qui me donnez la motivation de continuer à poster du contenu gratuit donc voilà merci à tous les abonnés vous êtes de plus en plus nombreux donc ça fait vachement plaisir un pareil sur twitter et facebook vous êtes de plus en plus nombreux donc n'hésitez pas à vous abonner pour pour les personnes qui ne le sont toujours pas et bah voilà un plus on est fou plus on rit donc aujourd'hui c'est un tuto un peu un peu spécial pour un centième on va même pas parler de graphisme donc il y aura peut-être des déçus donc voilà je suis désolé par avance mais aujourd'hui on va on va parler traitement par l'eau donc on va voir comment créer des actions dans photoshop on a un abonné qui nous a demandé de réaliser un tuto sur les actions de photoshop donc voilà puis on va juste rajouter un petit plus dans ce tuto c'est à dire qu'on va créer des on va voir comment traiter toutes ces images faire du traitement par l'eau donc par exemple on va voir un dossier avec des sous dossiers donc ici c'est que du portrait donc il ya des hommes des femmes et on va dire à photoshop voilà toutes ces images je veux que tu me battu les met en noir et blanc que tu me re taille en 1100 pixels de large et que tu appliques un petit filtre par exemple tu as rajouté du grain donc tu vas faire ça sur les deux dossiers et tu vas me les enregistrer dans dans un dossier différent que qu'on pourra créer sur le bureau qu'on va appeler par exemple traitement par l'eau donc du coup c'est quelque chose qui peut être très pratique si vous faites du shooting par exemple vous faites un mariage vous avez je sais pas trois quatre cents 500 mille photos bien sûr vous allez les retrier avant mais si vous voulez toutes les recadrer par exemple vous n'allez pas faire ça une par une vous allez utiliser le traitement par l'eau pour tout simplement les enregistrer dans un autre dossier donc voilà c'est parti on peut commencer le tuto allez c'est parti alors à titre d'exemple je vous ai ouvert mon dossier portrait où il ya différentes images de différentes tailles et dans et en dessous vous avez un nouveau dossier que j'ai créé sur le bureau que j'ai appelé traitement par l'eau l'idée ça va être de dire à photoshop que tout mon dossier portrait j'ai envie de le passer en noir et blanc toutes les images ont envie de les passer en noir et blanc et de les redimensionner par exemple à 1100 pixels de large d'accord donc je vais pas m'amuser à faire tout ça à la main je vais venir directement créer une action dans photoshop donc pour créer une action dans photoshop on a juste à venir cliquer sur le petit play pour voir apparaître pour afficher ou masquer le l'onglet action ou sinon vous pouvez venir directement cliquer sur fenêtre action voilà par défaut donc photoshop à des actions par défaut qui sont installés enfin qui sont oui installés lors de l'installation de photoshop et il faut savoir que vous pouvez créer vos propres actions donc ça marche un petit peu comme les calques on peut venir créer un dossier par exemple en cliquant ici et lui spécifier un nom donc par exemple on peut l'appeler action damien on fait ok et à l'intérieur du dossier on va pouvoir créer là une action donc pour créer une action on clique sur la petite icône ici pour créer une action comme si on crée un nouveau calque et on va l'appeler par exemple rod pour redimension et puis nb pour noir et blanc et puis on peut rajouter 1100 comme ça on saura que c'est une redimension à 1100 et en noir et blanc ensemble d'actions bah oui on garde le dossier damien et les touches de fonction bah c'est tout simplement si vous voulez binder des touches là je vais pas le faire et on peut par exemple lui spécifier un code couleur par exemple en rouge ça peut être bien si vous avez plusieurs redimension à faire ben d'utiliser le code couleur rouge uniquement pour les redimension après si vous voulez créer des nouvelles actions pour par exemple apporter un filtre spécifique par exemple du grain ou du chou ben vous pouvez utiliser un autre code couleur par exemple code couleur orange qui sera vraiment spécifique aux aux effets de flou dans vos actions donc par exemple je me mets en rouge et je fais enregistrer et là vous voyez que ben automatiquement il l'icône ici enregistrer est activé alors là faut faire attention puisque maintenant toutes les manipulations que je vais faire vont s'enregistrer donc si vous n'êtes pas trop sûr pour l'instant vous pouvez vous faire arrêter et réfléchir un petit peu à ce que vous voulez aux actions que vous voulez enregistrer donc là moi je sais que je veux les mettre en noir et blanc et que je veux les redimensionner à 1100 donc je peux venir cliquer sur l'icône enregistrement non je vais cliquer sur l'icône arrêt puisque je vais venir ouvrir par exemple une image n'importe laquelle je vais l'ouvrir avec photoshop voilà je fais ok et donc cette image je vais commencer par la la resizer donc la redimensionner donc là je peux cliquer sur le petit bouton enregistrement et ben je vais commencer par cliquer sur image taille de l'image et je vais les mettre je vais la mettre à 1100 pixels de large j'appuie sur ok donc là parfait je suis bien à 1100 et maintenant ben j'ai envie de passer cette image en noir et blanc alors pour passer une image en noir et blanc je vais faire un nouveau calque de de réglages et je vais cliquer sur noir et blanc voilà après à vous de paramétrer tous les réglages et je vais m'arrêter là mais j'aurais très bien pu faire autre chose c'est à dire créer créer par exemple un appliqué du grain donc pour que tout le monde comprenne si je reclique sur le petit play là vous voyez que photoshop a bien créé une taille d'image en largeur une action taille d'image taille d'image en largeur 1100 pixels et qu'il a bien créé un calque de réglages noir et blanc avec toutes les actions enfin tous les réglages ici que l'on a que l'on a spécifié si je voulais ajouter du grain j'aurais très bien pu donc généralement on double clic sur l'arrière-plan pour le déverrouiller et puis on clique sur filtre bruit par exemple ajout de bruit d'accord on peut gérer la quantité etc voilà on peut la mettre par exemple à à 8% et on fait ok donc là je me dis ok c'est parfait toutes mes images seront noir et blanc auront un peu de un peu de grain et seront redimensionné donc à 1100 pixels de large donc maintenant je vais pouvoir enregistrer cette image donc je vais cliquer sur fichier enregistrer sous je vais venir base dans mon bureau et je vais venir l'enregistrer dans traitement par l'eau et je vais l'enregistrer en format jpeg et je vais cliquer ici sur enregistrer au niveau de la qualité je vais mettre un fichier volumineux en qualité 12 et je fais ok là vous voyez il a vraiment heureux enregistrer toutes les actions jusqu'à l'enregistrement dans bas le dossier ici que j'ai spécifié sur le bureau donc là c'est ok donc je peux cliquer sur arrêter d'ailleurs cette image je pouvoir la supprimer puisque mon action est faite donc là mon action est faite donc je vais pouvoir si je veux aussi pardon je peux venir rajouter une action en refaisant play l'action de fermer le document donc je peux faire commande ou contrôle w et décider de ne pas enregistrer voyez donc là il vient fermer mon document donc là je peux arrêter mon action si bien que si je prends une image n'importe laquelle par exemple celle là que je l'ajoute ici dans mon photoshop je vais pouvoir me replacer ici sur mon action redimension noir et blanc 1100 et je peux cliquer sur play et voilà donc là vous voyez pas grand chose puisque photoshop a vraiment recréé toutes les actions donc il a recadré l'ami en or et blanc il a mis un ajout de bris l'a enregistré il l'a fermé mais on peut vous voyez la retrouver directement dans mon fichier traitement par l'eau donc je peux bien l'ouvrir et voilà donc j'ai bien du grain et l'air cadré à 1100 donc c'est parfait donc je vais pouvoir la supprimer maintenant et je vous apprend à faire du traitement par l'eau donc à enregistrer tout le dossier femmes et le dossier homme toutes les images de ces deux dossiers dans directement dans le dossier traitement par l'eau avec les mêmes actions donc pour ce faire on va retourner dans photoshop et on va cliquer sur fichier automatisation et on va cliquer sur traitement par l'eau alors ici au niveau de l'ensemble on vient sélectionner le dossier action damien et au niveau de l'action on vient sélectionner le redimensionnement noir et blanc 1100 au niveau de la source bah ici on va venir sélectionner un dossier on va venir le sélectionner du coup on va venir sélectionner le dossier portrait et on va cliquer sur sélectionner donc bien sûr il peut y avoir il comme ici des dossiers des sous dossiers donc on va pouvoir venir cliquer sur inclure tous les sous dossiers et on va venir aussi supprimer les boîtes de dialogue et d'avertissement surtout si vous avez des des profils différents au niveau des images ça va vous éviter d'avoir plein de messages d'avertissement qui qui vont popper comme ça à chaque ouverture de nouvelles images au niveau de de la partie droite ici bah c'est le dossier de destination donc au niveau du dossier de destination à pouvoir lui spécifier le dossier traitement par l'eau on va le sélectionner et puis après vous pouvez spécifier des priorités donc c'est à dire le nom du document sont en extension la date donc du coup ça fera mon fichier et la date d'aujourd'hui par exemple voilà donc ça c'est des petites et petit plus que vous pouvez que vous pouvez ajouter du coup au traitement par l'eau non à titre d'exemple on va juste garder le nom du document et on va faire ok et puis voilà on va laisser photoshop travailler ça peut prendre un peu de temps ça dépend aussi de la bécane que vous avez bon généralement ça va quand même assez vite et là vous regardez ce qui se passe dans ce dossier ok voilà photoshop il fait sa vie donc là vous c'est le moment d'aller boire une bière de prendre un café surtout si vous avez fait des des photos de mariage que vous en avez 300 à comment à traiter je peux vous dire que là vous allez avoir du bas du du temps libre du coup donc mais c'est vraiment quelque chose de pratique surtout si vous vous faites un gros shooting vous permettre de gagner quand même pas mal de temps aussi si on ouvre une image vous voyez qu'elles sont bien un resalisé à 1100 en noir et blanc et qu'elle comporte tout du grain donc c'est vraiment quelque chose qui va vous faire gagner du temps et surtout je vais rechercher les images doit y avoir trois jeunes hommes enfin des jeunes hommes voilà même les images les les images en fait qui sont dans le dossier homme bas sont bien prises en compte donc photoshop a bien pris en compte les deux dossiers femmes et hommes donc bah voilà pour la petite la petite astuce j'espère que vous avez apprécié ce tuto si vous avez des questions vous n'hésitez pas dans les commentaires vous me posez par mail damien roba steamail.fr n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne plus on est nombreux ben plus on est de fous plus on rit aussi et puis sur facebook aussi n'hésitez pas à nous rejoindre sur twitter et je vous dis à très vite pour un prochain tuto